Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des saisons. Je sais que tu les connais, printemps, été, automne et hiver, mais sais-tu pourquoi elles existent ? C'est-à-dire pourquoi pendant une certaine période de l'année il fait plus chaud et dans une autre il fait plus froid ? Pour comprendre cela, il faut d'abord parler de la révolution de la Terre autour du Soleil. Chaque année, la Terre fait un tour complet autour du Soleil. En orbite de la Terre, c'est-à-dire la boucle que la Terre parcourt autour du Soleil, n'est pas tout à fait en cercle. Elle est légèrement elliptique. Donc au cours de l'année, il y a des moments pendant lesquels la Terre se trouve plus proche du Soleil et des autres où elle est plus loin. Serait-ce cela la raison des saisons ? Eh bien non, car de nos jours, la Terre se trouve le plus proche du Soleil au mois de décembre, donc en plein hiver. Enfin, en hiver, si tu regardes cette vidéo depuis la Suisse, la France ou autre part dans l'hémisphère nord, car été et hiver n'ont pas lieu en même temps partout dans le monde. Lorsque c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud. En tout cas, tu as compris que les saisons, ce n'est pas une question de distance entre la Terre et le Soleil. Il faut donc trouver autre chose. Tu sais probablement que pas seulement la Terre tourne autour du Soleil, elle tourne aussi sur elle-même, en faisant une rotation autour d'un axe virtuel qui la traverse de nord à sud. Il faut à notre planète 24 heures pour faire un tour complet sur elle-même, et c'est cela qui nous donne le jour et la nuit. Lorsque la Terre tourne sur son axe, les différents points sur la surface sont parfois exposés au Soleil et parfois ils se trouvent de l'autre côté dans l'ombre. En regardant ça, on dirait que partout sur la Terre, on a à tour de rôle exactement 12 heures pendant lesquelles c'est le jour et 12 heures pendant lesquelles c'est la nuit. Mais, sauf si tu habites au tropique, tu sais que cela ne correspond pas à la réalité, car en hiver, la nuit tombe beaucoup plus tôt et le Soleil se lève beaucoup plus tard que pendant l'été. Cela est dû au fait qu'en réalité, l'axe de rotation de la Terre n'est pas parfaitement vertical, mais il est incliné de 23,5 degrés par rapport à l'orbite de la Terre. Cette inclinaison a des conséquences importantes sur la longueur des journées et sur la distribution de l'énergie solaire au cours de l'année. Regardons de plus près. La situation ici correspond au 21 juin, le début de l'été dans l'hémisphère nord. Comme tu peux voir, à cette date, l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil et la partie illuminée par le Soleil est beaucoup plus étendue dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Imaginons que tu te trouves ici, entre l'équateur et le pôle nord. Cette localité vient d'être illuminée par le Soleil, c'est donc le lévé de Soleil. Par contre, le point à la même distance de l'équateur mais dans l'hémisphère sud est toujours dans l'ombre et le lévé de Soleil n'aura lieu que quelques heures plus tard. À midi, les deux points se trouvent directement face au Soleil. Mais, à nouveau, lorsque la Terre continue dans sa rotation, puisque la surface illuminée au sud est plus petite, le Soleil se touchera d'abord sur le point au sud et seulement quelques heures plus tard à l'hémisphère nord. Du coup, l'inclinaison de l'axe fait ainsi que pendant plusieurs mois, l'hémisphère nord est des journées plus longues et donc le Soleil a plus de temps pour chauffer puisque, comme tu sais, les rayons de Soleil ne nous donnent pas seulement la lumière mais elles nous transmettent aussi la chaleur. Puisque l'axe de rotation garde toujours la même inclinaison par rapport à l'orbite, six mois après, lorsque la Terre se trouve de l'autre côté, il sera le tour de l'hémisphère sud d'être incliné vers le Soleil. L'hémisphère nord aura maintenant des journées plus courtes et donc moins de temps pour être chauffé. Il fera donc plus froid. Voilà donc une première raison pour laquelle on a des saisons. Mais ce n'est pas tout. Tu as peut-être remarqué que pas seulement les journées sont plus longues en été mais aussi le Soleil semble chauffer plus qu'en hiver lorsque le Soleil est plus bas dans le ciel. Cela aussi est lié à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. En effet, les rayons de Soleil sont plus ou moins concentrés et donc peuvent chauffer plus ou moins à dépendance de l'angle avec lequel ils arrivent sur une surface. Notamment, plus les rayons arrivent d'un angle droit, plus ils sont entenses. Tu peux vérifier ça toi-même en utilisant une torche. Lorsque tu tiens la torche tout droit au-dessus d'une surface, les rayons de lumière sont très concentrés et entenses. Au contraire, plus tu formes un angle, plus il se disperse et donc chaque point reçoit proportionnellement moins de lumière. Pour revenir à la Terre, on peut voir ici que puisque l'axe forme un angle de 23,5 degrés, en juin le Soleil se trouve directement au-dessus de ce qu'on appelle le tropique du Cancer, soit 23,5 degrés nord. Plus on s'éloigne de cette latitude, moins les rayons sont entenses et donc moins on est chauffé par le Soleil. En décembre, les rayons de Soleil sont perpendiculaires au tropique du Capricorne, à 23,5 degrés sud. Il sera donc l'autour de l'hémisphère sud d'être chauffé davantage. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'hiver et été. Mais que se passe-t-il au printemps et en automne ? Pendant ces saisons, aucun des deux hémisphères penche vers le Soleil. Ainsi, les deux hémisphères ont des journées de la même longueur. De plus, c'est l'équateur qui se trouve directement sous le Soleil. C'est donc ici qu'on aura le plus de chaleur. Pour résumer, aujourd'hui, nous avons appris ceci. Les saisons sont dues au fait que l'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport au plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. En juin, l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil. Les jours y sont plus longs et le rayonnement plus intense. En janvier, le Soleil se trouve au-dessus de l'hémisphère sud. C'est au printemps et en automne, c'est l'équateur qui reçoit l'ensoleillement maximal. Les les deux hémisphères. C'est l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada